Je suis fan des Chevaliers du Zodiac quand ils sont arrivés au Club Dorothée et du coup j'ai découvert toute l'oeuvre de Senseïa donc l'oeuvre de Masami Kurumada dans les années 90 au moment où les premiers mangas ont pu être commercialisés. Depuis cette époque là j'ai toujours rêvé de d'avoir la chance de pouvoir un jour apporter une petite pierre à l'édifice pour faire briller encore plus l'univers de Senseïa et lorsque le projet de Captain Albator Mémoire de l'Arcadia s'est terminé avec Kana on était déjà en train de discuter de l'après Albator et il nous a semblé d'une évidence absolue de s'intéresser aux Chevaliers du Zodiac et c'est comme ça qu'est né le projet Time Odyssey. Ce qui est formidable de travailler comme ça en collaboration avec le Japon c'est qu'en fait dès le début ils nous donnent ce que certains pourraient appeler une contrainte mais moi je vois pas du tout comme ça c'est un cadre au delà duquel on n'a pas le droit d'aller. Donc pour Senseïa par exemple c'était une histoire de droit entre le manga et l'animé donc on sait qu'on doit être parfaitement raccord avec Maître Kurumada et son manga et ne pas forcément aller sur ce qui avait été développé uniquement pour l'animé. Mais après à l'intérieur de ce cadre on a la possibilité de donner le libre cours à notre imaginaire et essayer d'explorer plein de pistes. C'est ça qui nous a beaucoup excité à aborder ce projet-là. Et puis après c'est le challenge d'arriver à créer une aventure qui puisse se placer dans toutes les époques de Senseïa. Les armures que nous on développe sont vraiment les armures du manga. D'ailleurs il y a eu tout un travail de pré-production pendant la réalisation du tome 1 qui était d'arriver à trouver le bon design des armures. Donc on a eu une phase un petit peu de travail d'équilibriste pour arriver à trouver le bon écart entre ce qui nous séparait de l'animé et nous rapprocher de la fidélité de Maître Kurumada. Dans le travail qu'on a réalisé graphiquement il est clair qu'on garde bien en tête la qualité graphique que pouvait avoir le dessin animé. Mais en même temps j'essaie d'injecter à l'intérieur énormément de choses qui sont issues des développements personnels que j'ai pu faire sur d'autres projets qui n'ont absolument rien à voir avec l'animation japonaise. J'ai fait beaucoup de BD avant et tout ce que j'ai pu développer qui pourrait être considéré comme mon style aujourd'hui, j'essaie de le réinjecter avec un style graphique de base peut-être connu pour essayer de personnaliser le résultat final. Chaque case de la BD en fait est faite séparément. Je ne fais pas une planche entière, je fais vraiment chaque case séparément et presque comme la technique d'un dessin animé. C'est à dire je fais les personnages à part, je fais les décors à part. Tout est fait au crayonné, crayonné et mine bleue. Ensuite je repasse à l'encre avec des feutres noires ou même de l'encre de chine. Cette version là, mine bleue plus noire, sont scannées et sont colorisées après informatiquement parce que ça permet d'avoir déjà une vitesse de colorisation beaucoup plus importante que si je le faisais de manière traditionnelle. Mais en plus ça me permet de tester des choses que j'aurais peut-être moins tenté si j'avais fait quelque chose de traditionnel. Et après c'est du compositing, c'est à dire j'ai mes personnages colorisés, j'ai mes décors colorisés, j'ai éventuellement quelques effets spéciaux qui viennent se rajouter, une aura, une cosmoénergie et après je remonte tout ça comme on remonterait des cellulots sur un décor. Donc quand je présente mes originaux, j'aime bien toujours présenter dans le même cadre la version originale, c'est-à-dire noir et blanc plus crayonné, mais aussi la version imprimée colorisée parce que la colorisation, même si elle est faite à l'ordinateur, ça fait partie de l'oeuvre elle-même que de présenter la colorisation. Notre projet, il est vraiment basé sur de la BD franco-belge parce que c'est notre valeur ajoutée par rapport à du manga. Je ne sais pas ce que j'apporterais en faisant un manga aux japonais qui savent le faire trois fois mieux que moi. La grosse différence entre le franco-belge et le manga, c'est le nombre de pages et surtout le nombre de cases par page. Donc en effet, il y a une réorganisation des cases, une réorganisation du séquençage, notamment des attaques, qui fait qu'on a un petit peu moins de cliffhangers que ce qu'il peut y avoir dans le manga où tu tournes beaucoup plus souvent la page. SenseiA, c'est une licence qui est extrêmement aimée, il faut s'en montrer digne, il faut mettre toutes ses forces dans la balance pour que le résultat soit le meilleur possible. Le plus grand défi de tous nos lecteurs, évidemment c'est Maître Kurumada. C'est quand on reçoit les compliments du Maître pour dire ben oui, là j'ai retrouvé mon SenseiA et c'est là où on se dit on a bien fait notre travail. Kurumada a écrit via Akita Shoten pour nous dire que non seulement il avait validé entièrement l'album mais en plus il voulait absolument que l'album sorte au Japon tellement qu'il en était satisfait et ça pour nous avoir un retour comme ça du Maître c'est quelque chose de formidable, c'est une manière pour nous de lui rendre un tout petit peu de tout bonheur qu'il nous a donné avec sa série. Sous-titrage Société Radio-Canada